Pour calculer cette primitive-là, on ne sait vraiment pas quoi faire au départ, parce qu'on ne sait pas décomposer sous forme de somme ou de différence. La primitivation par partie, ça ne va pas fonctionner. Pour appliquer la primitivation par substitution, il nous faudrait la dérivée du dénominateur au numérateur. Donc, il nous faudrait un e exposant x en haut. Si on multiplie en haut par e exposant x, alors on doit aussi diviser par e exposant x. Et ce facteur e exposant x au dénominateur, on ne peut pas le mettre hors de la primitive, puisqu'il n'est pas constant, il dépend de x. Maintenons quand même cette idée qu'il nous faudrait la dérivée du dénominateur au numérateur. Si on multiplie par e exposant x, ça ne fonctionnera pas. Alors, essayons par addition. Nous allons additionner e exposant x au numérateur et le soustraire aussitôt, comme ceci. Ça a un avantage, parce que nous avons ici la fraction e exposant x sur e exposant x moins 1, plus la fraction 1 moins e exposant x sur e exposant x moins 1, comme ceci. Et ainsi, nous avons à calculer la primitive de la somme de ces deux fonctions. Pour la première fonction, ça nous convient bien, parce que le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et la deuxième fraction nous convient aussi, puisqu'elle vaut moins 1. Donc, ce qui reste à calculer, c'est ceci. La primitive de moins 1 des x, c'est bien sûr moins x. Et cette primitive-là, nous allons la calculer par substitution. On l'a préparée pour la partie e exposant x moins 1, dont la dérivée multiplie là-haut, et e exposant x multiplie, puisqu'on peut écrire fois 1. Alors, cette partie-là, on va la poser égale à u. Et si u vaut e exposant x moins 1, alors la dérivée de ce u par rapport à la variable x, c'est e exposant x. Le dx divise à gauche du signe d'égalité. On le met à droite où il multiplie. Et nous obtenons ainsi que, si u est égal à e exposant x moins 1, alors le du doit être égal à e exposant x dx. Donc ici, on peut appliquer cette substitution. Nous avons primitive de 1 sur e exposant x moins 1. Ça, ça donne 1 sur u. Et le paquet e exposant x dx, ça c'est du. Donc voilà la primitive en u qui reste à calculer. Bien sûr que cette primitive vaut ln de la valeur absolue de u. Et une fois qu'on a trouvé cette primitive en u, on remplace le u par ce que c'est en fonction de x. Donc, nous avons finalement trouvé ceci comme primitive de 1 sur e exposant x moins 1. Alors qu'au départ, on ne savait pas très bien quoi faire. Finalement, par cette petite astuce-là, on a quand même trouvé. C'est parti. C'est parti. C'est parti.